Eh bien, que voulez-vous savoir? Quels sont les inconvénients de l'inondation? Il y en a plusieurs. Premièrement, les inondations ont beaucoup d'effets négatifs sur l'économie locale. Les agriculteurs perdent des terres fertiles et les pêcheurs ne peuvent pas pêcher si l'or qui est détruit. Les marchands aussi souffrent beaucoup. Quand leur marchandise est ruinée et leur commerce endommagé, ils ne font aucun profit. Moi, je ne travaillais pas à l'eau, mais je n'ai rien à craindre des inondations. Bien au contraire! L'eau sale de l'inondation peut contaminer l'eau potable. C'est pourquoi plusieurs personnes sont malades suite à une inondation. Aussi, l'eau salée de la mer peut se mélanger à l'eau que l'on boit et faire en sorte que nous n'avons plus d'eau à boire. Il y a des amis qui ont perdu des souvenirs d'enfance parce qu'ils étaient dans le sous-sol et qu'il y a eu une inondation. C'est vraiment dommage parce que ces souvenirs-là ne peuvent pas être remplacés. C'est très sain. C'était une période très difficile pour eux. Ils ont dû quitter la maison parce que l'électricité avait été coupée. Et puis, ils ont même perdu un ami qui s'est éloigné. Les inondations sont des périodes très difficiles pour plusieurs. Les pertes de matériel sont élevées. Les documents importants et les assurances sont perdus. Les merdits, les commerces et les maisons peuvent être endommagés et même parfois complètement détruits. Aussi, certaines écoles doivent fermer et il arrive que les élèves doivent terminer leur année scolaire dans une autre école. Oh non! Moi, je ne veux pas changer d'école! Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour se préparer pour les inondations? Je ne veux pas changer d'école.